Salut tout le monde, aujourd'hui on part pour un tout nouvel épisode sur notre survie hardcore et dans cette vidéo on va continuer d'améliorer notre survie hardcore. Avant toute chose, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire depuis la dernière fois. J'avais fait un petit live sur Twitch pour faire la place du village et pour aménager un petit peu les maisons. Déjà, il y avait un truc à faire assez important, c'était le sol des maisons parce qu'il n'y en avait pas, là au moins ça s'est fait. J'ai ajouté des petites torches partout dans le village comme ça, ça ne spawn pas à l'intérieur des maisons ni à l'extérieur. Et ensuite, le plus gros élément qui a changé, c'est la place du village. Dans le dernier épisode, je n'avais absolument rien fait et vous pouvez voir que maintenant on a une petite place. Alors c'est un petit peu bizarre mais je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Déjà, la place est entourée par des petits chemins en terre retournée, ça fait toujours très joli les chemins je trouve. Et en fait, cette place, elle ne va pas rester comme ça parce que ce n'est pas super joli, on va y mettre un arbre au milieu. Je vais essayer de faire un bel arbre customisé, j'ai fait quelques essais déjà mais je ne suis pas super satisfait donc on va continuer plus tard. Donc ouais, on va avoir notre petit arbre, encore quelques éléments de décoration et je pense que ce sera pas mal. Au niveau de la texture, je trouve ça assez cool, la cobblestone, ce n'est pas super beau mais pour faire des pavés, c'est très bien. Et puis après, avec le bois, j'ai essayé quelques trucs, je pense que de toute façon, ça va encore changer. Et d'ailleurs, on va regarder un petit peu ce que ça donne sur la map tout ça. Tout de suite, c'est quand même un peu plus rempli. On dirait comme une espèce de colline en fait. Il y a encore tellement de décorations à faire, plus ça va et plus j'ai envie d'ajouter des trucs. Alors aujourd'hui, on a quelques buts assez précis normalement. Pour commencer, on va terminer la muraille. Vous avez été nombreux à me dire de relier cette muraille au château. J'ai vraiment du mal à visualiser la muraille qui monte la pente comme ça. Enfin bref, pour commencer, on va essayer tout ça. Ensuite, nous allons faire une entrée et une sortie au village. On va avoir l'entrée principale juste ici et une petite sortie juste là. Et pour finir, on va construire des douves tout autour de la muraille. Alors pas mal d'entre vous m'ont dit de faire les douves autour du château, mais je pensais les faire autour de la muraille carrément. Ce sera bien plus impressionnant et c'est ça qui protège encore plus. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Aujourd'hui, on va pas faire un seul et même projet, on va faire plein de petits trucs à droite à gauche. Donc, pour commencer, il va falloir beaucoup de stone et de stone brick. Le problème, c'est que j'ai plus de stone. Alors là, on va être un peu embêté. Enfin bref, assez parlé, direction le générateur de stone. Alors déjà, est-ce que j'en ai dans les coffres ? Ah, quand même, un petit peu. C'est pas mal, mais je vais en farmer encore plus que ça. Et bien sur ce, moi, je vais faire un petit peu d'AFK juste ici. Ok, ça, c'est une bonne chose de faite. Normalement, j'en ai assez, hein. Je dis bien normalement. Allez, on peut rentrer à la maison et puis au pire, je reviendrai ici. Bon, et bien maintenant, j'ai plus qu'à me débrouiller pour essayer d'arranger tout ça. Il faudrait faire en sorte que la muraille arrive à cet endroit-là à peu près. J'ai pas trop envie qu'elle vienne se coller à cette tour ou bien au donjon. Mais je me demande vraiment comment je vais la faire monter jusqu'ici. On va regarder un petit peu de l'autre côté comment ça se présente. Et de ce côté, c'est encore pire. Faudrait que je la relie à peu près vers ici et donc que je continue à fond une diagonale par là. Écoutez, tout ça, ça va être très long. Je vais y réfléchir pendant un moment. Donc je vous laisse avec un timelapse. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Et bien ça y est, on peut dire que la muraille est quasiment terminée. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup galéré pour faire ces petits morceaux. Tout simplement parce que c'est très très pendu. Et pour faire une muraille qui descend progressivement sur cette distance, c'est trop compliqué. Franchement, c'est dur. Je pense avoir réussi, mais bon, elle est bien moins propre que tout le reste. Là, comme ça, voilà, c'est plutôt joli. Et encore, j'ai pas tout terminé. Il va falloir que j'ajoute les créneaux correctement. C'est ces petits trucs avec les escaliers et les dalles. Il y a quelques détails à mettre avec des escaliers en bois et des trappes. Mais je pense que je m'en occuperai plus tard. Là, je vous avoue que ça m'a un petit peu saoulé. Enfin, bref, c'est une bonne chose de faite. Pareil pour l'autre côté, c'est fait. Et cette fois-ci, ce côté-là, je préfère encore. J'ai d'ailleurs fait quelques créneaux pour voir ce que ça donnait. Mais c'est pas encore terminé non plus. Il faut qu'on aille mettre à jour la map pour se rendre compte un peu de ce qu'on a fait. Alors, c'est parti. On va mettre à jour. C'est quelle map ? Bonne question. Celle-ci, elle m'a l'air parfaite. Voilà, c'est validé. Alors là, on voit clairement que c'est pas terminé. Il manque des blocs. Et d'ailleurs, pourquoi pas un peu plus tard rajouter des tours de garde ? On pourrait en mettre une vers là et une vers là. Bon, bah c'est cool. Ça avance petit à petit. Et la forme du village, elle est vraiment bien comme ça. Écoutez, maintenant, on va s'occuper des entrées du village. Pour ça, je vais vider un petit peu mes poches. Je vais récupérer seulement la stone, les dalles en stone et les escaliers. Je vais m'occuper d'écorcer un petit peu tout ce sapin. Sur la muraille, on a seulement du sapin écorcé. Donc, je vais continuer comme ça. Ok, voici une bonne chose de faite. Cette fois-ci, avec les blocs de stone, on va refaire un maximum d'escaliers. Et il faut également faire des escaliers en stone brick. J'aimerais bien prendre un petit peu des barrières pour pouvoir faire l'espèce de portillon à la porte d'entrée. Bon, bah écoutez, je récupère cette shulker et puis on est parti. On va essayer de faire une belle porte d'entrée. D'ailleurs, je vais devoir faire un petit peu d'espace autour parce qu'on va construire des douves un petit peu plus tard. Donc, imaginons que là, on ait un espèce de pont. Ici, on aura un trou. Je vais faire ça pour me rendre compte un petit peu du truc. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai un doute. Est-ce que les douves, je les fais à côté de cette muraille ou alors à côté du château ? Je pense que c'est quand même plus impressionnant si je les fais ici. Bon, déjà, c'est pas mal. Ici, on va pouvoir s'imaginer notre petit pont-levis. Ici, maintenant, je vais faire plus de place parce que la porte, elle va être plus grande quand même. Ouais, juste ici, le terrain n'est pas au même niveau. Donc, il va falloir faire un peu de terraforming. D'ailleurs, ce serait bien d'avoir des échafaudages parce qu'on se rend peut-être pas compte. Mais la muraille, elle est plutôt haute. Ce que je vous propose, c'est que pour cette première entrée, je vous amène avec moi dans ma galère. Et pour la deuxième, je la construirai avec un petit timelapse. Ce sera plus sympa. Je crois que c'est au même niveau, mais c'est peut-être pas encore assez large. On va élargir tout ça. Il faut une porte vraiment énorme. Il faut que ce soit imposant, que les ennemis se disent « Waouh, on va peut-être pas rentrer par là. » Ok, ça commence à être bien. Mais je pense qu'on peut encore rajouter de la hauteur, peut-être. Au niveau de l'épaisseur, ça commence à être bien. Ouais, je pense que sur l'épaisseur, ça va être suffisant. En plus, après, je vais rajouter du relief, etc. Ok, nickel. Maintenant, je vais récupérer des blocs de stone et de stone brick. Ça va me permettre de reboucher à l'intérieur le passage. Le but, c'est pas de pouvoir rentrer dans la muraille. En tout cas, on mettra une porte ou... Ouais, non, même pas. Pour l'instant, on va cacher l'intérieur de cette muraille. C'est vrai qu'un peu plus tard, je ferai sans doute un chemin secret ou quelque chose comme ça. Je me rends compte que quand je vais construire les douves, il va falloir refaire le bas des murailles pour faire quelque chose de propre. Ou alors, je laisse comme ça pour faire un effet un petit peu dégradé. On verra ça tout à l'heure. Ok, c'est bon. J'ai terminé de compléter tout ça. Donc, je vais ressortir par là. Et puis, je vais remettre les blocs parce que, comme on a dit, on ne met pas de porte. Voyons voir ce que ça donne pour l'instant. Ah ouais, c'est quand même stylé, hein. Maintenant, je vous propose qu'on rajoute un petit peu de relief à cette entrée. Il faut rajouter des blocs sur les côtés, sur le dessus, comme ça, pour vraiment que ça ressorte correctement. Alors, voyons voir un petit peu comme ça ce que ça donne. Hum, ouais, non, c'est bizarre. En fait, il va falloir faire ça, mais surtout avec des escaliers et des dalles. Alors, je vais essayer quand même d'arranger un petit peu la chose avec ce que je peux. Alors, ici, il ne faut pas oublier qu'on va avoir notre herse. D'ailleurs, je vais faire un petit marquage. Je vais poser les barrières juste en haut, comme ça. Ce qui veut dire qu'autour, on va avoir encore des murs. Alors, je ne sais pas comment expliquer. Bon, attendez, là, il y a pas mal de trucs à tester. D'ailleurs, je vais déjà baisser un peu plus cette herse. Alors, je pense que dans les commentaires, il va y avoir pas mal d'entre vous qui vont me dire de faire une herse automatique ou alors un pont-levis en redstone. Alors, si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. Et on va faire un petit truc. Si jamais cette vidéo atteint 8000 pouces bleus, eh bien, on va construire un truc automatique pour la porte. Je vous avoue que je préfère faire un truc joli plutôt qu'il fonctionne. Bon, ben, petit à petit, ça prend forme. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu grossier, mais ça avance. Ce qui me pose problème pour le moment, c'est que c'est trop carré. La porte est carrée, alors que j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus arrondie. Je vais déjà essayer de mettre des escaliers dans les angles. Peut-être que ça va changer beaucoup de trucs. Ok, non, c'est pas mal. On a un bel arrondi. Alors maintenant, je vous avoue que j'aimerais bien arranger le haut de cette porte en rajoutant le bois qu'on a sur les côtés pour que ce soit raccord. Et il commence à y avoir un petit style. Pour l'instant, j'aime bien, mais c'est pas fini. Bon, vous savez quoi ? Maintenant que vous avez saisi ce que je veux faire à peu près, je vais vous laisser avec un timelapse pour avancer un petit peu plus vite. On a un petit peu plus vite. Bon, bah écoutez, je crois que les entrées du village sont terminées. Voici l'entrée principale. Je la trouve plutôt sympa. Nous avons notre petite herse avec les barrières de sapin. Ensuite, j'ai essayé de faire des petites arches et je sais pas, après j'ai essayé de faire du volume avec ce que je pouvais. Ça me fait beaucoup penser à l'entrée de la salle à villageois et de la salle des coffres. Enfin, surtout celle de la salle à villageois. Comme ça, on reste dans le même thème et c'est plutôt adapté comme porte, je pense. Alors ça, on peut imaginer que c'est notre pont-levis. Pour l'instant, on s'en rend pas vraiment compte parce qu'il n'y a pas vraiment les douves à côté. Et justement, maintenant, on va devoir s'occuper de construire ces douves. Alors juste avant, je vais quand même vous montrer l'autre porte d'entrée et de sortie. De l'extérieur, je la trouve assez bien, ça va. Mais par contre, de l'intérieur, elle est trop petite, trop cassée en deux. Enfin, je sais pas, vous allez voir. Voilà, c'est pas fameux. Mais d'un côté, ça fait une porte un peu plus discrète. Pour vous rendre un petit peu compte, on a l'entrée principale ici et une autre sortie par là ou une entrée comme vous voulez. D'ailleurs, je sais pas si je vais pas en faire une vers là-bas, je me demande. On pourrait en faire une autre par là, c'est possible. Mais bon, pour l'instant, ça me sert pas à grand chose. Et pareil, juste ici, il va falloir qu'on s'occupe des douves. Pour ça, rien de plus simple honnêtement, je vais juste détruire complètement ces endroits-là. Alors on va tester rapidement ce que ça pourrait donner. Alors après ça, il va falloir aussi que j'aménage un peu le pont-levis pour que ce soit réaliste. Il va falloir qu'on puisse passer en dessous, très clairement. Voilà, comme ça c'est parfait, on a un vrai pont-levis, regardez-moi ça. C'est pas encore super beau, mais on a saisi l'idée. Ce qui serait bien, c'est que plus tard, on fasse au propre lamuraille ou pas, d'ailleurs je me demande. Est-ce que je fais propre lamuraille jusqu'en bas des douves ou pas ? Ou je laisse comme ça pour faire un effet vraiment détruit ? Et je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui vont me proposer de mettre de la lave à l'intérieur. Je pense vraiment pas faire ça parce que ça colle pas vraiment au thème. J'ai jamais vu des châteaux médiévaux avec de la lave à côté. Mais pourquoi pas mettre de l'eau ? Ça peut faire une rivière et on pourrait même relier une rivière à cette douve, à ces douves. Ouh là, on a des petits creepers en dessous, ça va pas ? Wow, c'était un peu un danger inconsidéré. Ah quand même, c'est stylé, c'est vraiment bien dans le thème. Depuis le temps que vous me dites de faire des douves autour de ce village... Bon bah c'est parfait, va falloir que je m'y colle sérieusement. Encore une fois, je vous laisse avec un timelapse. Je sais pas comment je vais faire un timelapse de ça, mais c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Normalement, vous l'avez vu, j'ai pu avancer les douves du village. Il va falloir que je vous explique 2-3 trucs. J'ai commencé par creuser la tranchée autour de la muraille. Ça déjà, ça m'a pris un petit peu de temps, mais en vrai, ça va, c'est pas trop long. Alors franchement, autour de la porte d'entrée, je trouve que ça rend super bien avec l'eau et le petit pont-levis. C'est pas terminé, mais on commence à avoir une base assez sympa. Je disais donc que j'ai creusé la tranchée tout autour des remparts. Après ça, j'ai pris plein de stone et puis j'ai remplacé toute la terre moche sur les murs avec de la stone. Alors le truc qu'il va falloir faire un petit peu plus tard, c'est ajouter de la stone brick, du teuf et du bois aussi par là. Et pour finir, après avoir mis de la stone à peu près partout, d'ailleurs, on va regarder un petit peu de ce côté. Est-ce que ça rend bien ? Pour l'instant, je suis assez sceptique en vrai pour les douves. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus parce que, ouais, je sais pas, ça fait un peu trop détruit à mon goût. Mais quelque part, ça fait partie du thème, donc pourquoi pas ? Et donc, ce que j'ai fait après avoir ajouté la stone, c'est tout simplement que j'ai posé des sources d'eau. Alors cette étape, je l'ai faite deux fois parce que je m'étais trompé. En gros, au début, j'avais vraiment pris plein de seaux d'eau pour en mettre partout et du coup, ça a limite débordé. Mais c'était pas réaliste, on avait de l'eau qui débordait un petit peu de partout, il y en avait trop, ça n'avait aucun sens. Du coup, j'ai retiré beaucoup d'eau et j'ai laissé seulement un petit filet d'eau. Alors c'est pas super beau, mais je trouve que ça va bien plus dans le thème. Le thème est respecté, ça fait comme des égouts un petit peu, comme s'il y avait un peu des flaques. J'ai vraiment très hâte d'avoir vos idées par rapport aux douves parce que, pour l'instant, je sais pas trop quoi faire d'autre. Pour l'instant, je vais laisser ça de côté, mais je pense que je vais y revenir très prochainement. Et d'ailleurs, pareil, si vous avez des petites idées pour le pont-levis, je suis preneur, hein. On pourrait faire un petit système sympa, là, avec des poulies ou j'en sais rien. Maintenant, ce que je vous propose pour qu'on termine cet épisode, ça va être de faire une petite rivière au village. Oh, c'est joli comme ça avec l'eau. Alors attendez, je vais aussi rentrer dans la salle des coffres pour modifier la carte. Ah oui, d'accord, ça se voit vraiment beaucoup. Oh, c'est trop stylé, on dirait que c'est sur une île. Bon, maintenant, il faut qu'on réfléchisse pour faire notre rivière. Donc, je vais utiliser cette capture d'écran et là, on va réfléchir concrètement à où est-ce que je vais la placer. Ce qui serait vraiment sympa, c'est de la faire passer en plein milieu du village, mais il faut qu'elle ait un sens aussi. Après, on pourrait faire que des petites rivières, mais plusieurs. Pourquoi pas la faire passer entre les deux maisons comme ça et après qu'on ait un petit trou qui va se jeter dans les douves. Là, franchement, il y a un truc à tenter. Voilà, par exemple, ici, c'est vrai que c'est une zone un petit peu vide, donc on peut clairement faire sortir une source d'eau. Mais maintenant, je ne sais pas trop comment je vais faire une rivière parmi tout ça. Eh bien, je crois que nous avons une petite cascade ainsi qu'un petit ruisseau. En fait, ouais, on ne fait pas du tout une rivière, on fait un ruisseau. Mais c'est déjà pas mal. Imaginez si on a plusieurs ruisseaux, ça va être cool. Voyons voir un petit peu, vu du ciel, ce que ça donne. Ce n'est pas non plus incroyable, mais ça ajoute un peu de couleur. Si j'en place un deuxième assez bien placé, ça peut être cool. Alors maintenant, ce qui pourrait être pas mal, c'est de faire, comme j'avais dit, des petits ponts pour accéder quand même aux maisons et aux chemins. Donc, par exemple, juste ici, avant, on avait un chemin, donc je peux faire ça. Ça va plutôt bien dans le décor. Par contre, là, la cascade est un peu énervée. Et ce qui peut être pas mal, petit à petit, c'est de mettre des espèces de dalles et de la déco tout autour de ce ruisseau. Je ne sais pas, je teste des trucs pour être honnête. Alors, le problème qu'on a ici, c'est que j'ai un petit peu détruit la place du village. Donc, je vais essayer de faire un petit pont avec ce que j'ai là. Ok, ça m'a l'air pas mal, en vrai. Je rattrape un petit peu le truc en mettant de la roche de manière aléatoire, ça rend bien. Maintenant, le problème, c'est que tout autour de la cascade, ça manque vraiment de décoration. Franchement, comme ça, c'est sympa, c'est très discret, mais ça rajoute quelque chose. Alors là, j'aimerais bien renvoyer la source dans les douves, mais pour l'instant, ça m'a l'air un petit peu complexe. Je m'occuperai de ça plus tard pour faire un système de canalisation ou je ne sais quoi. Maintenant, on s'occupe de faire de la plomberie, ça n'a aucun sens. On reprend notre petite image. On vient exactement de faire ce ruisseau. La trajectoire, c'est quasiment la même. Maintenant, il faudrait en faire un un petit peu dans l'autre sens, plutôt horizontal que vertical. Ok, je pense avoir trouvé le deuxième emplacement. Bon, c'est parti, on va se faire ça. Encore une fois, j'improvise un petit peu. On va se faire un petit timelapse. Alors, j'ai un petit peu raté le timelapse, mais passons. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça nous donne si on se pose sur le château. Le village commence à être assez grand et pour faire tous les détails à droite à gauche, c'est très long, mais ça va se faire. Donc, voici ce que ça nous donne. La cascade démarre juste ici et puis ça arrive dans ce petit étang. Ça manque encore beaucoup de détails, mais on va rajouter ça. On va essayer de se mettre vraiment très loin pour voir ce que ça donne. Je préfère le deuxième que j'ai pu faire, l'autre. Je pense que je vais encore le modifier. Voilà, je rajoute quelques détails avec des dalles. Alors, par contre, c'est pas assez profond. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà, parfait. Je récupère un petit peu de poudre d'os. Ah, ben, j'en ai plus, ok. C'est dommage, on n'aura pas de belles hautes herbes au fond de ce bassin. Bon, ben, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo un petit peu plus posée. En tout, on a agrandi la muraille, on a fait la porte d'entrée, on a fait les douves et on a fait des petits ruisseaux. En fait, c'est des mini projets à droite à gauche. J'espère que le format vous plaît. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et vous pouvez rejoindre les différents réseaux qui se trouvent dans la description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Allez, ciao !